Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inaugurer avec vous cette série de vidéos, ce cycle de vidéos, consacré au modèle de psychologie évolutionnaire Spiral Dynamics. Je crois que j'ai mis l'accent tonique au bon endroit pour une fois. Un modèle de psychologie évolutionnaire conçu par le psychologue Claire Graves, qui était contemporain d'ailleurs d'Abraham Maslow, avec qui il avait des échanges tout à fait courtois. Un modèle qui a été ensuite peaufiné et rendu aussi plus accessible au grand public par Christopher Cowan et Don Edward Beck. Et dans cette vidéo un petit peu particulière, on ne va quasiment pas parler de Spiral Dynamics puisqu'il s'agit d'un prélude. J'ai pensé cette vidéo comme un prologue parce que j'aime bien présenter Spiral Dynamics comme un outil de méta-mémétique. Mais avant de parler de méta-mémétique, la moindre des choses, c'est de parler de mémétique tout court. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai choisi de traduire un discours de Richard Dawkins, qui est l'inventeur du mot même. Richard Dawkins qui, dans un discours de 2014 ou 2015, j'ai un doute mais ce n'est pas très important, lors de sa conférence Q&A organisée par l'Oxford Union, a expliqué comment il avait imaginé ce mot et pourquoi il en avait parlé à la fin de son livre sorti en 1976, Le Gène Égoïste. Alors avant de rentrer dans le vif de ce discours, je vais quand même vous lire la définition du mème proposé par le Oxford English Dictionary, d'après lequel un mème est un élément d'une culture ou un élément d'un système de comportement qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation ou par un quelconque autre moyen non génétique. Une définition un petit peu lapidaire pour un mot que vous connaissez forcément, ou en tout cas dont vous connaissez forcément la manifestation contemporaine à cette ère de l'information dans laquelle nous vivons, puisque vous avez vu et vous utilisez sans doute des mèmes internet sur vos réseaux sociaux. Et puisque vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube, vous avez un accès à Internet. Je ne suis sans doute pas le seul créateur de contenu que vous suivez sur YouTube, ma chaîne étant assez confidentielle. Il est bien plus probable que si vous voyez cette vidéo, vous êtes abonné à une pléthore d'autres chaînes qui font soit du divertissement, soit de la vulgarisation scientifique, mais qui du coup ont pour point commun, parce qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs qui s'essayent plus ou moins maladroitement à l'humour, qui ont en commun d'avoir un humour référencé. Référencé par rapport à des notions de pop culture, voire référencé par rapport à d'autres YouTubeurs parfois. Bref, vous connaissez les mèmes, vous utilisez les mèmes, vous les appréciez. Mais derrière cet usage contemporain, il faut savoir que le même était présent dans l'humanité bien avant qu'on invente Internet. Je vais donc vous lire un discours, vous lire ma transcription, en fait, et ma traduction d'un discours de Richard Dawkins. Je précise que la vidéo originale de ce petit extrait, qui fait presque 10 minutes, est disponible sur YouTube. Vous trouverez évidemment un lien dans la description de la vidéo pour les anglophones d'entre vous. Ce n'est pas un discours qui a été écrit, c'est un discours entre guillemets. C'est une série de phrases que Dawkins a prononcées en répondant à une question qui lui était posée. Donc, il y a un côté très spontané. Il y a une forme qui est typiquement une forme orale, avec des phrases qui commencent et puis qui s'interrompent, et Dawkins qui se reprend et recommence une nouvelle phrase avec une autre structure grammaticale pour se faire mieux comprendre. J'ai essayé, c'est peut-être un défaut de ma part, d'être le plus fidèle possible à ce caractère oral. Donc, ce n'est pas une belle traduction. C'est une traduction qui essaie d'être le plus fidèle à l'ambiance, à l'atmosphère dans laquelle Dawkins a répondu. Quand j'ai dit que la raison pour laquelle nous expliquions l'évolution en termes de changement dans la fréquence des gènes, c'était parce que seuls les gènes se reproduisent de manière exacte au fil des générations et que, par conséquent, seuls les gènes ont une différence très significative entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Maintenant, pour illustrer cela, dans le dernier chapitre de la première édition de The Selfish Gene, je voulais faire remarquer que tout ce qui a la propriété que les gènes ont de se reproduire exactement, tout ce qui a cette propriété en ferait autant. Et j'ai fait remarquer que si sur une autre planète, s'il y avait de la vie sur Mars, je pariais ma chemise sur la prédiction qu'il s'agirait d'une vie darwinienne et qu'il y avait là quelque chose d'équivalent à des gènes, il y aura là quelque chose d'équivalent à l'ADN qui est très exactement copié, pas exactement, mais habituellement exactement copié. Il y aura quelque chose d'équivalent à l'ADN et ce ne sera peut-être pas de l'ADN, peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ADN. Mais bien sûr, nous n'étions pas allés sur une planète lointaine pour trouver d'autres formes de vie et j'ai donc dit, peut-être qu'il existe un autre duplicateur sur cette planète qui pourrait potentiellement faire le même travail que l'ADN. Et c'est de là que vient le même. Le même est l'unité de l'héritage culturel. C'est tout ce qui se comporte comme un gène dans la culture humaine. L'équivalent de l'acte de reproduction au niveau génétique serait l'acte de copier une idée d'un cerveau à l'autre. Et j'ai utilisé l'exemple d'une mélodie qu'on siffle et que quelqu'un saisit presque comme on attrape un virus et ces personnes se mettent à siffler cette même mélodie et ils s'en vont dans la rue en la sifflant et quelqu'un d'autre l'attrape et la siffle à son tour. Et donc potentiellement, vous pourriez avoir le même air qui se répand dans toute la ville ou si ce n'est pas une mélodie, cela pourrait être un style vestimentaire, un accent, un mot préféré, un style de poterie ou de sculpture sur bois ou n'importe quoi du même genre, copié d'une personne à une autre. Vous pourriez imaginer un style de menuiserie, un style de sculpture sur bois copié d'un maître à un apprenti et ensuite l'apprenti devient un maître de la génération suivante et transmet ses compétences à un apprenti de cette génération suivante. Quoi que ce soit, à condition que quelque chose soit exactement copié d'une génération à l'autre. Et quand j'utilise le mot génération de façon métaphorique, vous comprenez que génération peut signifier que je siffle une mélodie et que vous la reprenez à l'identique et c'est ça une génération. Comme j'utilise génération dans ce sens métaphorique, partout où vous avez des mèmes copiés d'un cerveau à l'autre, vous avez la possibilité d'une sorte de sélection naturelle. C'est un grand pas que de dire qu'il existe une sélection naturelle. Vraisemblablement, si nous prenons l'analogie de la mélodie, certaines mélodies ont plus de chances d'être sifflées et copiées que d'autres parce qu'elles sont simplement de meilleures mélodies. Elles sont plus accrocheuses. Dans les faits, nous utilisons l'adjectif accrocheur. Il y a donc une sorte de sélection naturelle dont nous avons tous conscience d'une certaine manière. Diverses objections ont été formulées quant à la théorie des mèmes. Et d'ailleurs, je devrais ajouter que je ne l'ai proposé dans le seul but de minimiser l'importance du gène en tant qu'unique unité de sélection naturelle. Je voulais dire, regarde, tu viens de lire ce livre, Le Gène Égoïste, qui est entièrement consacré à l'idée des gènes comme unique niveau auquel la sélection naturelle agit. Cela ne doit pas obligatoirement se passer ainsi. Le niveau auquel s'effectue la sélection naturelle n'est certainement ni l'organisme individuel, ni le groupe. Par contre, sur une autre planète, ça pourrait être un autre type de molécule. Et ça pourrait être le même sur cette planète-ci. Je ne voulais pas que ce soit une contribution à la théorie de la culture humaine. D'autres ont essayé de faire de la sorte, ce qui est bien. Je suis ravi qu'ils l'aient fait. Dan Bennett et Suzanne Blackmore, par exemple. Certains ont objecté que le taux de mutation était trop élevé. Le truc avec les gènes, c'est qu'ils sont copiés avec une immense précision, alors que les mèmes ne le sont pas. Prenons le jeu du téléphone arabe, dans lequel vous avez un groupe de personnes et où je murmure une rime dans l'oreille de la première personne qui est à côté de moi, qui chuchote à son tour dans l'oreille de la personne suivante, et ainsi de suite. La partie amusante du jeu est généralement que la comptine devient complètement brouillée au moment où elle atteint l'autre bout. Mais si la comptine est suffisamment courte et facile à retenir, s'il s'agit d'une rime très courte, par exemple, trop de cuisiniers gâchent le bouillon. Ça pourrait atteindre une vingtaine de personnes sans mutation. Donc nous savons tous qu'il est parfaitement possible que des mèmes non mutés survivent. Nous le savons parce que nous parlons tous anglais. Nous apprenons tous un vocabulaire anglais, et nous pouvons tous répéter ce que les autres personnes disent dans notre langue maternelle, peu importe que certains d'entre nous le disent avec un accent anglais et d'autres avec un accent écossais ou américain, et que certains le disent avec une voix féminine ou une voix masculine. Ce sont toutes des mutations triviales, et elles sont triviales dans le sens où elles ne sont pas copiées d'une génération de joueurs à l'autre. Gardons cet exemple. Je murmure à l'oreille de la première personne une comptine qu'elle répète à l'oreille de la personne suivante. Mais elle le fait d'une voix féminine. Mais cela n'a pas d'importance. Le message survit. La personne suivante le fait avec un accent irlandais, peu importe, le message survit. Le mot utilisé survit. Et il existe un test parfaitement opérationnel pour cela. Vous prenez 20 personnes et vous jouez au téléphone arabe. Ensuite, vous prenez un enregistrement de la phrase chuchotée par chaque personne, et vous avez maintenant 20 enregistrements. À ce moment-là, vous prenez un observateur indépendant, et vous dites, voici ces 20 enregistrements, mettez-les en ordre. Écoutez-les, et vérifiez si vous pouvez déterminer quelle est la première génération, la deuxième génération, la troisième, et ainsi de suite. Ils ne pourront tout simplement pas le faire, à moins qu'il y ait une mutation précise, un mot qui change. Dans ce cas-là, ils pourraient le faire, mais si c'est juste un changement d'accent, un changement dans la hauteur de la voix, il n'y aura pas de changement constant au fil des générations. La génération 3 et la génération 17 seront indiscernables en ce qui concerne les mots prononcés. Ce serait probablement vrai parce qu'il s'agit d'une comptine très simple dans un langage que tous les participants comprennent. Mais s'ils parlent anglais et que le texte est une comptine en bulgare, ce qui passera au fil du groupe mutera très rapidement parce que tout ce que les gens pourront faire, c'est répéter le texte phonétiquement. Et le résultat sera complètement déformé au moment où il atteindra l'autre bout. Ce sera un babillage. Je ne pense pas que quiconque contestera l'évidence. Pourvu que la comptine soit courte et dans un langage que tout le monde comprend, dans la plupart des cas, ou du moins dans beaucoup de cas, il suffit de dire dans beaucoup de cas, le texte survivra intact. Et le point important, c'est que vous ne serez pas en mesure de savoir dans quel ordre ces messages ont été énoncés. Alors, indépendamment de la question de la sélection naturelle des mèmes, qui est un sujet extrêmement complexe, qui n'est pas tout à fait celui qui nous intéresse ici, la mémétique est un sujet passionnant qui a des implications à plein de niveaux différents. Aussi bien des implications un petit peu triviales concernant la pop culture et l'art de faire, par exemple, des œuvres humoristiques qui s'appuieront sur le référencement, sur la parodie, sur forcément le détournement d'un bloc d'informations significatif, par exemple un code visuel, mais la mémétique s'applique aussi dans des domaines, enfin s'applique, elle se constate dans des domaines beaucoup plus problématiques et stratégiques pour la société et pour les sociétés humaines, comme par exemple dans la culture, parce que cette histoire de recopier des blocs d'informations, elle soulève la question du conformisme. Alors je ne vais là encore pas rentrer dans le détail, même si c'est un sujet qui est abordé de façon assez intéressante par Robert Saposky dans le livre Behave, j'ai déjà expliqué que on avait constaté par exemple que si tu veux faire adopter un nouveau comportement à un primate, ce serait plus efficace de lui montrer trois autres primates qui font chacun une fois ce nouveau comportement que de lui montrer la même personne, le même primate, qui fait trois fois le même comportement. Donc il y a des questions relatives à la pression du groupe, des questions relatives à la coercition de toute forme d'innovation, et ça on va en parler dans ce Parodynamics, mais là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas de culture sans une certaine dose d'imitation. Si tu fais un truc dans ton coin tout seul, ce n'est pas une culture. Ça peut être éventuellement l'expression de ta sensibilité ou de ta vision personnelle du monde, mais il n'y a de culture que parce que des groupes d'individus choisissent d'adopter un même comportement, que ce soit une manière de parler, que ce soit un chant lexical, que ce soit une manière de se vêtir. Pour prendre le cas des manières de se vêtir, tu peux avoir l'impression que un adolescent qui écoute du métal et un adolescent qui écoute du rap ont très peu de choses en commun. Il y en a un qui va porter... Je vais caricaturer un peu. Justement, la caricature s'appuie sur la même éthique. Il y en a un qui va porter des baguilles et des casquettes à l'envers, ou des jogging et des casquettes à l'envers. Et puis, il y en a un qui va porter des vêtements noirs, des pantalons treillis, et qui va peut-être même porter des bracelets à clous. Donc, a priori, tout oppose en matière de code vestimentaire ces deux individus. Mais par contre, si on va à un niveau plus méta, ces deux individus, ils ont un point commun. C'est qu'ils partagent un allant de soi culturel. J'ai déjà parlé des allants de soi culturels dans leur rapport avec la notion de cadre mental. Ils partagent un allant de soi culturel qui est qu'on ne sort pas dans les rues de France ou de l'Occident, en tout cas en général, en étant à poil, même quand c'est la canicule. Pour le dire autrement, il y a le niveau de limitation d'un bloc d'information. On va revenir à l'exemple du langage qui est proposé par Dawkins. Il y a l'imitation d'un bloc d'information et puis il y a l'imitation d'une manière de structurer les blocs d'information. Donc, pour le dire de façon plus claire, on a tous un point commun. Qui que vous soyez, c'est qu'on parle une langue. Mais même si tu ne la parles pas parce que tu es sourd et muet et que tu as appris à l'écrire, etc., ou si tu es malvoyant et que tu lis le braille, mais tu as appris une langue. Or, cette langue, a priori, c'était la langue de tes parents. Je parle surtout pour la forme orale, évidemment. Je laisse un peu de côté la question du braille. Et encore, ça fonctionne aussi, tu apprends par imitation. D'ailleurs, c'est valable pour toutes les disciplines artistiques, au-delà de la simple maîtrise de la langue, que tu sois danseur, chanteur, poète, sculpteur, musicien, tu vas apprendre des choses en imitant ce qui existe déjà. Que ça soit imiter des exercices que tu donnes des professeurs, donc par exemple pour la musique, faire des gammes qui existaient bien avant toi et bien avant la naissance de ton professeur, ou imiter des chansons qui existent déjà en étant autodidacte et en prenant une guitare en se disant « Ah ouais, je vais essayer de jouer du nirvana. » Voilà. De toute manière, c'est de l'imitation. On va apprendre la langue par imitation. On va d'abord recopier des mots et des éléments isolés. Et on va faire cet apprentissage grâce à l'interaction avec nos parents qui vont avoir tendance à nous montrer un objet du doigt, à nous le faire toucher et puis à nous donner le vocable qui le désigne. Voilà. Canapé, matelas, chat, chien, maman, papa, etc. Donc, tu vas d'abord recopier ces blocs d'informations que sont les mots. Mais au bout d'un moment, tu vas passer à la vitesse supérieure et tu vas apprendre à structurer des phrases. ce qui veut dire que finalement, tu vas passer d'un niveau mémétique qui est celui de comprendre que papa, ça désigne papa, voilà, à comprendre que si tu veux dire que tu aimerais que papa te fasse un petit supplément de dessert parce qu'il cuisine des super bonnes tartes, tu ne vas pas dire papa, tarte, manger, mais tu vas dire papa, j'aimerais manger de la tarte ou papa, fais-moi de la tarte s'il te plaît. Et cette manière d'arranger des blocs d'informations, tu peux dire que c'est une forme finalement de métamémétique. Et vous voyez où je veux en venir, je voulais placer la notion de métamémétique et on va voir que Sparodynamics est un peu comme une grammaire culturelle, une grammaire des cultures mais aussi des visions du monde individuelles puisque Sparodynamics fait partie de ces approches qui mettent en parallèle le développement des individus isolés on n'est jamais isolés mais tu vois ce que je veux dire le développement de l'individu à l'échelle individuelle et le développement des sociétés en tant que culture et en tant qu'organisation. J'espère que cette vidéo introductive qui n'est même pas une introduction en fait qui est un prélude à l'introduction vous a plu. Je vous donne rendez-vous probablement la semaine prochaine pour le gros morceau avec les six premiers métasystèmes. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501